J'analyse maintenant ce témoignage qui était très attendu de David Johnston avec nos politologues en résidence, Geneviève Thélier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Dès le départ, David Johnston a été attaqué sur ses liens d'amitié avec la famille du premier ministre Trudeau. Attaques qui se sont multipliées, évidemment, on s'y attendait. Mais Geneviève, est-ce que David Johnston s'est bien défendu là-dessus? Non, pas vraiment. Puis, il aurait pu mieux se défendre. Je suis un peu étonnée. J'ai l'impression qu'il n'a pas eu une très bonne préparation pour son témoignage. Il nous a répété les mêmes choses qu'on savait. Et donc, oui, il connaissait la famille Trudeau. Oui, il a été sur la fondation Trudeau aussi. Mais il aurait pu mettre l'emphase sur d'autres aspects. Par exemple, il nous disait, vous savez, pendant une période de 40 ans, je n'ai pas fréquenté les Trudeau ou je n'ai pas vu Justin Trudeau. Sur la fondation Trudeau, j'étais membre de la fondation, mais je n'étais pas sur le CA. Mais il ne mettait pas l'emphase sur ça. C'est comme s'il nous donnait l'impression, bien, ça, c'est des choses que vous savez déjà. Vous devriez pouvoir faire la part des choses et me croire. Et donc, oui, je n'ai rien à me reprocher. Ce n'était pas le bon ton. Ce n'était pas ça qu'il fallait montrer au comité. Il fallait être plus combatif. Il fallait combattre. Il fallait convaincre. Pas juste les députés, mais l'opinion publique aussi. Les gens qui écoutaient, qui le regardaient lors de son témoignage. Ça, je pense qu'il n'a pas réussi à le faire. Donc, on n'a pas su grand-chose d'autre. Il ne nous a pas offert sa propre version des faits. Donc, c'est encore la même histoire qu'on entend. Les députés de l'opposition officielle n'ont pas été tendres, il faut le dire. Ils ont notamment souligné que l'avocate-conseil de M. Johnston, dans son rôle de rapporteur spécial, a non seulement contribué à la Caisse du Parti libéral du Canada, mais aurait aussi participé à un événement de collecte de fonds pour le parti. Daniel, est-ce que ces attaques des conservateurs ont été efficaces, selon vous? Bien, je pense que oui, d'une certaine façon, pour ce qui est de leur base. Ils ont, il y en a qui sont allés fort. Par exemple, c'est Larry Brock, le député conservateur, qui lui interrompait M. Johnston avec un style très agressif comme ça. Donc, parfois, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Et je ne sais pas, pour certaines personnes, je pense qu'ils sont allés trop loin. Mais sur le fond, c'est vrai que M. Johnston était sur la défensive et qu'on n'a pas appris grand-chose de neuf. Et donc, je ne pense pas que ça va changer beaucoup la situation en termes des perceptions. Ceux qui pensaient que, bon, ce n'était pas la bonne personne pour jouer ce rôle-là et qu'on devrait avoir une enquête publique, ces gens-là ne vont probablement pas avoir changé d'idée après avoir assisté à ces trois heures de témoignage-là. Et même ceux qui vont seulement voir quelques extraits à la télévision, je pense que, bon, ça ne changera pas grand-chose à la situation. Puis les partis d'opposition sont toujours convaincus qu'il faut y avoir une enquête publique. Et Jack Mitzing était là en personne pour dire ça, que l'opposition voudrait que M. Johnston se retire et qu'on ait une enquête publique. Bon, parlons justement du cœur du sujet, c'est-à-dire la nécessité d'une enquête publique. Bon, on le sait, David Johnston a rejeté cette option dans son rapport, entre autres, parce qu'il n'y aurait pas des informations classées secrètes qui doivent rester secrètes. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé des explications de David Johnston aujourd'hui là-dessus? Alors, encore une fois, c'était faible. Et donc, l'attaque est venue du Bloc québécois, pour commencer avec Alain Thérien, qui lui a dit, vous savez, dans le passé, il y a eu d'autres commissions d'enquête qui se sont tenues à huis clos pour une grande partie des travaux. Il a parlé de l'affaire Maher-Arrard. Il a parlé de l'affaire aussi du vol d'Air d'India. Et donc, il lui a posé la question, comment vous pouvez expliquer votre refus alors qu'il y a des précédents qui ont bien fonctionné? Et M. Johnston n'était pas capable d'avoir une bonne réponse. Et en fait, il faisait juste défendre sa propre décision en disant, ben, faites-moi confiance, c'est à peu près ça qu'il disait, faites-moi confiance. Ce que mes travaux vont découvrir, déceler, ça va être bien, ça va permettre aussi d'avancer rapidement, puis ça ne sera pas trop coûteux. Et ça, ça fait tiquer aussi les députés parce qu'ils ont dit, écoutez, quand on parle de démocratie, la tension de coût n'est pas vraiment là. Il faut payer plus de la démocratie. Puis d'aller rapidement, des fois, vous coupez les coins ronds, ce qu'on lui aura reproché en disant, par exemple, vous n'avez pas fait témoigner le directeur général des élections actuelles. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Puis M. Johnston avait de la difficulté à l'expliquer. Donc là aussi, il n'a pas convaincu, alors qu'il aurait peut-être pu amener des nouveaux éléments, puis ce n'est pas ça qu'il a fait. Daniel, est-ce que vous trouvez, vous, que David Johnston a mal ou bien défendu sa décision de ne pas recommander d'enquête publique? Comme Geneviève l'a dit, on n'a rien appris de neuf. Donc c'était assez laborieux. C'était une situation difficile aussi pour lui parce qu'il était critiqué de toutes parts. Mais je pense que, comme je l'ai expliqué, ça ne changera pas l'opinion des gens ou l'opinion des politiciens. Je pense que ces trois heures-là n'ont pas servi à grand-chose. Mais ça donne, c'est sûr que pour les partis d'opposition, ils ont des clips à jouer. Eux, ils posent des questions à David Johnston et tout ça. Et parfois, ils l'ont coupé. Et même la présidente du comité a dû intervenir. Donc je pense que le débat reste le même. Ça n'a pas avancé ou évolué. Ces trois heures-là n'ont pas servi à grand-chose. Oui. M. Johnson, qui l'a répété encore aujourd'hui, il n'est pas question pour lui de démissionner, même si l'ensemble des partis d'opposition ont fait adopter en fait une motion en ce sens-là au Parlement la semaine dernière. Il dit, M. Johnson, qu'il va finir le travail jusqu'au bout. Au lieu d'une enquête publique, David Johnston annonce plutôt des audiences publiques et ça va commencer le mois prochain. Geneviève, je vous demanderai à terminer, qu'est-ce qu'il reste finalement de crédibilité à cet exercice-là? Il n'en reste plus beaucoup parce que les gens ne croiront pas son rapport. C'est-à-dire que M. Johnson peut arriver avec toutes les meilleures recommandations du monde. Beaucoup de gens vont se poser des questions sur le processus. On a d'ailleurs soulevé le point aujourd'hui. Certains ont dit, vous savez, il y a des gens qui ne viendront pas témoigner et vous n'avez pas le pouvoir des contraintes non plus. Alors, qui va venir témoigner? Est-ce qu'on va vraiment savoir toute l'histoire? Est-ce qu'on va avoir le temps aussi de le faire? Et donc, la crédibilité du rapport est fortement attachée. C'est ça le problème pour M. Johnson, c'est que oui, je veux bien faire des enquêtes ou des audiences publiques. Un, ça va commencer cet été. Les gens vont penser à autre chose. Et qui va être invité, qui va pouvoir y aller, ce n'est pas clair. Alors, je n'y attache pas beaucoup d'importance. Puis, je ne vois pas comment les députés vont pouvoir accepter ce rapport-là alors qu'il y a une motion qui exige que M. Johnson se démette de ses fonctions. Donc, à mon avis, c'est cette fois-ci de l'argent gaspillé, un travail qu'on ne fait pas à rien. Daniel, pour terminer sur la crédibilité de cet exercice, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, ça a été entaché par les critiques de l'opposition et tout ce qu'on a raconté depuis déjà des semaines. Donc, la question de savoir ce que, qu'est-ce que le gouvernement Trudeau va faire en fin de compte? Est-ce qu'on va continuer à laisser les choses comme ça, donc les audiences publiques? Et puis, qu'on va tenir bon et on va être capable de tenir jusqu'à l'automne sans aller de l'avant avec une enquête publique, malgré les pressions constantes de l'opposition? Et qu'est-ce qui va se passer une fois que c'est terminé ces audiences-là et que le travail de M. Johnson est terminé? Je pense qu'on va toujours parler de cette question-là et il va y avoir encore, je pense, des pressions pour avoir une enquête publique. Donc, on est peut-être en train simplement de retarder l'inévitable, mais on va voir ça à l'automne. Dossier qui est loin d'être clos, évidemment. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.